146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, nous n'allons pas éplucher les 146 propositions, ça pourrait prendre un peu de temps. Je les ai, je les ai sur mon bureau, mais bon, trois propositions rejetées, 110 km heure. La polémique autour des 110 km heure pourrait polluer le débat, c'est ça ? Oui, je pense que c'est sage d'avoir écarté les propositions qui pourraient faire polémique. Pourquoi ? Parce que la transition écologique doit être un facteur de rassemblement des Français. Ça doit être un grand projet collectif qui nous engage tous, pas un facteur de division. Et je pense que le président de la République a vu juste en évitant la polémique très accessoire sur les 110 km heure. Personnellement, je n'y étais pas favorable, mais je pense qu'en plus, on ouvrait des polémiques qui sont d'un intérêt médiocre face à un sujet qui, lui, est d'un intérêt stratégique pour la France. Réussir la transition écologique, décarboner notre économie, en particulier notre industrie, et faire de la question environnementale, non seulement une question de société, mais une vraie question économique. Montrer aux Français que nous allons pouvoir rester une grande puissance économique grâce à la transition écologique qui va nous amener à innover, à investir dans des nouvelles technologies comme l'hydrogène, à changer nos bâtiments, à avoir des usines qui soient plus performantes, qui émettent moins de CO2. Donc tout ça, ça peut être une magnifique ambition collective. Bien, il y a une autre proposition rejetée qui, elle, ne faisait pas débat parce que les Français étaient plutôt favorables. Taxe de 4% sur les dividendes distribués par les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d'euros de dividendes annuels pour la préservation de notre environnement. – Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, j'ai passé 6 mois au début du quinquennat à corriger l'erreur de la taxe sur les dividendes qui avait été mise en place par le précédent précédent de la République. Taxe qui avait été condamnée. Donc du coup, il avait fallu rembourser, lever une taxe exceptionnelle pour rembourser la taxe sur les dividendes. Enfin, on ne va pas revenir dans ce chemin de blic. Honnêtement, on peut s'épargner là aussi. Ces difficultés-là, ça ne vole pas, notamment du point de vue du droit européen. Ça nous oblige ensuite à corriger nos erreurs et on perd beaucoup de temps. Or, beaucoup de gens le disent et ils ont raison. On n'a pas de temps à perdre pour lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique de la France. Donc ne perdons pas de temps sur des mauvais sujets ou des mauvaises polémiques et allons tout droit à l'essentiel, la réduction des émissions de CO2. – Je ne sais pas si ce sont de mauvaises polémiques, Bruno Le Maire, mais ce sont des taxes qui rapportent beaucoup d'argent. – Non, parce qu'une taxe sur les dividendes, comme c'est contraire au droit européen, oui, mais d'accord, ensuite, il faut la rembourser. Une fois encore, j'ai passé 6 mois à obtenir le remboursement de cette taxe en créant une autre taxe. Honnêtement, tout ça n'est pas forcément très cohérent et pas très efficace surtout. – Bien, modification de la Constitution, peut-être.